Le château fort imprenable existe-t-il ? Eh bien, un homme y a cru, Richard Coeur de Lyon, puisque ce roi d'Angleterre a fait construire à partir de 1196 un château gaillard, c'est-à-dire une forteresse, à la limite de la Normandie et des terres du roi de France. Alors, il n'a vraiment rien choisi au hasard, déjà le site, vous voyez, au bord, sur un éperon rocheux qui tombe brusquement dans la Seine, donc il n'a pas question d'attaquer ici. Ensuite, l'architecture est particulièrement complexe et il rendait l'assaut absolument incertain. Le plan se composait de plusieurs enceintes, si bien que si vous passiez le rempart, vous retrouviez avec un deuxième rempart juste derrière. En plus, ces enceintes étaient renforcées de tours et de tourelles, et donc chaque assaillant qui s'approchait risquait de subir des tirs croisés, des frondeurs, des arbalétriers, des archers. Enfin, Richard Coeur de Lyon avait pris soin d'intégrer les dernières innovations en termes d'architecture militaire, comme cette enceinte qui semble un peu gondolée, qui est censée mieux résister aux tirs des boulets. Château Gaillard faisait pâlir tout ennemi au début du XIIIe siècle. Alors, on fait quoi pour prendre un tel château ? Eh bien, on ne fait rien. On attend. En tout cas, c'est la tactique choisie par Philippe Auguste lorsqu'il se présente devant les murs en l'an 1203. L'assaut était bien trop risqué. Alors, quand je vous dis qu'on ne fait rien, pas exactement, en fait, Philippe Auguste s'est emparé des différents points stratégiques autour, déjà la Seine, ensuite le château sur l'île fortifiée, ensuite le bourg, le futur bourg des Anglis, et enfin, il regroupe son armée devant l'entrée principale. Tout ça dans un seul but, faire tomber le château par un blocus. En effet, les défenseurs vont bien finir par manquer de vivre. Et c'est justement ce qui arrive. Au bout de quelques mois, Robert de Lassie comprend qu'il ne va pas pouvoir nourrir tout le monde, et donc il expulse les bouches inutiles, à savoir les femmes, les enfants et les vieillards. Vous comprenez que même un château inexpugnable, c'est-à-dire qu'un château qu'on ne peut pas prendre d'assaut, reste toujours fragile s'il n'a pas les ressources nécessaires, suffisantes, pour résister à un long siège. Ce qui me fait penser à un château, un château cathare, donc dans le sud de la France, le château de Therme. Alors là, on avait un problème de ressources, en tout cas, on avait plutôt mal géré les ressources. Il y avait suffisamment de vin, mais pas assez d'eau. Alors certains penseront que, bon, du moment qu'il y a du vin, c'est déjà pas mal. Bon, il vous faut quand même un minimum d'eau, rien que pour faire du pain. Ils étaient bien embêtés, les défenseurs. Heureusement, une pluie est arrivée et a réussi à remplir les citernes. Malheureusement, l'eau était non potable, et finalement, les défenseurs ont décidé d'abandonner le château. Retournons à Château-Gaillard. Après quelques mois de siège, le roi de France, Philippe Auguste, s'impatiente. Malgré le blocus, les défenseurs tiennent toujours. Et pour accélérer les choses, les Français se résolvent à l'assaut, en dépit des coups en hommes et en matériel. Premier objectif, s'emparer de la première enceinte. Donc, des ingénieurs français sont chargés d'assembler des engins de jet, des tours de bois, des galeries couvertes afin de s'approcher des remparts. Donc, voilà, des tirs s'échangent entre les adversaires, ça chauffe. Et pendant ce temps-là, discrètement, des mineurs en profitent pour creuser un tunnel jusque sous la grosse tour de la première enceinte. Et voilà, la construction est finalement fragilisée dans ses fondations. Elle s'effondre et les assaillants s'engouffrent dans la brèche. Mais bon, le siège est loin d'être plié, reste à s'emparer de deux autres enceintes. Mais bon, ça fait tellement longtemps que le siège dure que les Français ont eu le loisir de repérer toutes les faiblesses de cette seconde enceinte. Notamment à cet endroit, à 3 mètres de hauteur, il y a des fenêtres. Et en se faisant la courte échelle, les Français entrent de nuit et se glissent en fait dans ce qui est le cellier. Ils se regroupent dans le cellier, ils sortent et là, ils surgissent dans la basse cour. Et les défenseurs paniquent et abandonnent la seconde enceinte, la basse cour, pour s'enfermer dans la troisième enceinte. Bref, là, ils sont coincés. Leur seul espoir, c'est l'arrivée d'une armée de secours pour les libérer. Mais bon, bizarrement, et ça c'est l'une des énigmes de l'histoire, Jean Santerre, qui est le roi d'Angleterre à l'époque, ne bouge pas le moindre doigt. Philippe Auguste a donc les mains libres pour placer ses engins de jet devant la troisième enceinte, afin de soumettre cette enceinte et la porte à un intense tir d'artillerie. Le 6 mars 1204, un pont de mur s'écroule. Par l'ouverture, les Français se précipitent à l'intérieur de l'enceinte. Les défenseurs anglo-normands essaient de fermer la brèche, mais ils se font submerger. Ils n'ont même pas le temps de gagner la tour maîtresse, où ils auraient encore pu résister. Ils se rendent, ils se rendent quand même avec les honneurs, ça faisait quand même une demi-année qu'ils résistaient. Voilà, Château-Gaillard, jugé impronable et finalement tombé. preuve que si les adversaires sont déterminés, s'ils ne manquent pas de moyens, rien ne peut leur résister. Et c'est ça le fond du problème. Si un chef se présente devant un château avec juste quelques hommes, pas d'artillerie, rien dans ses coffres pour payer longtemps ses soldats, le moindre fortin devient verdun. Dans cette situation, qu'est-ce qu'il vous reste ? Eh bien, l'effet de surprise, la ruse. Alors, pour vous donner des exemples, j'aurais pu parler de Bertrand Duguiclin, mais j'ai préféré vous parler d'un capitaine plus méconnu, Bernard de Lassalle. Alors, Bernard de Lassalle était aussi un capitaine de la Guerre de Cent Ans. Alors là, c'est bien sûr un portrait imaginaire. Alors, précisément, c'était un chef de routiers. Les routiers étaient un peu les équivalents des pirates au Moyen-Âge, sauf que, bien sûr, ils ne combattaient pas sur mer. Ils écumaient les routes du royaume. Ils combattaient pour leur propre compte afin d'amasser le maximum d'argent. Alors, tantôt, ils faisaient allégeance au roi d'Angleterre, tantôt au roi de France. Qu'importe, le but était de trouver une bonne affaire. Au cours de l'été 1369, Bernard de Lassalle travaille pour le prince noir, le fils du roi d'Angleterre. Il a l'idée de s'emparer de la forteresse de Belleperche, située à 80 km de son repère. Alors, je suis désolé, Belleperche, ça ressemble aujourd'hui à ça. Il n'y a plus rien. Alors, comment le capitaine s'y prend-il avec ses moyens modestes ? D'abord, il fait marcher à vive allure ses soldats pendant un jour et une nuit afin d'arriver à l'aube devant le château. Donc, c'est une sacrée marche, mais comme ça, il peut jouer sur l'effet de surprise. Au château, bien sûr, on ne s'attend pas qu'une armée se trouve au pied des murs. Les habitants le savent d'autant moins qu'il fait encore nuit. Le capitaine fait cacher ses hommes à proximité en attendant les premiers rayons du soleil. D'ailleurs, je vous donne un conseil, si vous avez aujourd'hui envie d'assiéger ou demain d'assiéger un château, faites ça à l'aube parce que c'est le moment où la garde de nuit est en train d'être remplacée par la garde de jour. Alors, la garde de nuit est pressée d'aller se coucher et la garde de jour est encore un petit peu ensommée. Donc, c'est le moment d'attaquer. Le jour se lève, un groupe d'une trentaine de paysans demande à entrer au château pour expliquer qu'ils se rendent au marché. Alors, la herse de la porte est levée. Le groupe de paysans passe, mais ils sortent des épées de sous leurs vêtements et ils se mettent à tuer la garde. Et vous l'avez compris, en fait, ces paysans, c'était les compagnons de Bernard de Lassalle qui étaient déguisés. Donc, Bernard de Lassalle appelle tous ses camarades à la rescousse et tout le monde s'engouffre à l'intérieur du château. Et c'est ainsi que Belleperche est prise. Alors, grâce à cet exploit, Bernard de Lassalle tombe sur un sacré trésor, un trésor de Sherinos. Il s'agit d'Isabelle de Valois, qui était quand même la duchesse de Bourbon et la belle-mère du roi de France. Et donc, ça, ça promettait une très belle rançon. Voilà, bon, jusqu'à maintenant, je vous ai parlé de châteaux qui finissent par se faire prendre. Est-ce qu'il y a, est-ce qu'on en connaît, qui n'ont jamais été pris ? Eh bien, peut-être celui-ci, celui de Murel, qui se trouve pas très loin de Clermont-Ferrand. Il n'aurait jamais été pris. En tout cas, c'est ce que le guide m'a dit lorsque je l'ai visité. Alors, c'est vrai que le site paraît redoutable. Et d'ailleurs, si vous y allez, vous allez avoir des... Même en tant que simple touriste, vous allez avoir du mal à y accéder. Les murs de Basalte sont vraiment solides. Et quand vous êtes devant ça, vous renoncez peut-être à l'assiéger. Et en fin de compte, si Murel n'a jamais été pris, c'est parce qu'aucune armée n'a eu le courage de l'attaquer. On en arrive donc à la conclusion de l'histoire. Le château imprenable est donc celui que personne n'ose assiéger. Sa seule force de dissuasion suffit à le rendre invulnérable. Voilà, j'espère que ces récits militaires vous ont plu. Souvent, dans les livres d'histoire, on vous explique juste que tel château a été pris telle année. Moi, j'ai essayé de vous dire qu'est-ce qu'il y a derrière l'événement. Si vous êtes amateur de châteaufort, je vous conseille mon guide à télécharger, le guide des 20 châteauforts français à voir dans sa vie. Vous trouverez le lien sous la vidéo. Sinon, on se retrouve bientôt. C'était la 65e vidéo de la chaîne Décoder les églises et les châteaux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada